Alors bonjour à tous et merci d'avoir accepté de participer à cette cinquième table ronde consacrée à la notion de patrimoine productif. Alors à travers cette fonction, on souhaite mettre en lumière des sites et des projets au repos qui cherchent à cultiver le déjà là pour révéler le génie des lieux. On s'intéresse aux projets qui pensent les quartiers, les territoires comme des métabolismes, des organismes vivants, à même de diversifier les usages, d'hybrider des entités monofonctionnelles, de multiplier les occasions d'interaction. Et de décloisonner les formes de production. On s'intéresse aux projets qui revisitent la question du patrimoine, qu'il s'agit du patrimoine bâti, paysager, industriel ou culturel. On essaye de valoriser les projets qui ne sont pas orientés uniquement vers une logique de conservation du patrimoine, mais qui proposent aussi une vision dynamique du patrimoine. Le patrimoine doit être rendu perméable à différents usages, ouvert à divers collectifs pour des fonctions variées et évolutives dans le temps. On essaie de mettre en valeur les projets qui s'appuient sur des démarches itératives et proposent un processus progressif de transformation, mais aussi des projets qui s'attachent à réparer ce qui existe déjà dans une logique du care, du prendre soin. Des projets qui tentent de reconstruire la ville sur la ville et qui s'intéressent aux ressources invisibles, aux émergences, à ce qui naît, ce qui se transforme, ce qui se recycle et ce qui est en processus. Des projets qui expérimentent, improvisent et procèdent par essai-erreur. Alors, à travers cette notion de patrimoine productif, on va s'intéresser plus particulièrement aux projets qui se sont développés sur les sites de la ville industrielle d'Auby, situés dans le bassin minier du nord Pas-de-Calais. On va s'intéresser également aux projets proposés sur la Cabucelle, un quartier nord de Marseille et une microbe par le sud d'Oro-Méditerranée. Puis un quartier qui présente aussi un tissu urbain mixte, hérité du développement industriel portuaire de Marseille au 19e et 20e siècle. Pour discuter de cette problématique des patrimoines productifs, on a un ensemble d'invités, d'intervenants avec nous. Bonjour à tous, merci d'être présents. Bonjour. On a Céline Point qui est chef de projet Renouvellement Urbain. Donc, plus à Marseille Rénovation Urbaine. C'est ça Céline ? Aujourd'hui, c'est… Au sein de la mission Renouvellement Urbain qui a été intégrée à la métropole ex-Marseille-Provence depuis janvier. Donc, il y a eu un changement tout récent. Très bien. Oui. On a aussi Isabelle Michard qui est chargée de mission qualité du cadre de vie à la Direction Générale des Patrimoines au Ministère de la Culture. Et puis, on a les différents représentants des équipes européennes. Donc, les projets lauréats et mentionnés. Donc, le projet lauréat d'Auby, extraction de la source aux ressources. Donc, avec la présence d'Amandine Martin. Le projet mentionné d'Auby Gray-Matter avec la présence de Jérôme Picard. Et puis, le projet mentionné de Marseille, le Faubourg du Réemploi avec deux représentants, Margot Tissot et Martin Ravel. Bonjour. Je me tourne pour la première question vers Isabelle Michard par rapport à cette question de patrimoine. Savoir si on ne pourrait pas proposer une autre définition du patrimoine à repenser, à reformuler. Un patrimoine qui serait en mouvement, un patrimoine de l'informel, un patrimoine du vivant. Quelle est votre perception, justement, votre représentation de cette question du patrimoine ? Alors, justement, peut-être revenir sur le mot patrimoine qui a tendance à effrayer en dehors du milieu de la culture. Le patrimoine, c'est choisir de transmettre. Donc, c'est passer de génération en génération. Donc, c'est forcément évolué. On voit aussi avec l'architecture moderne, l'architecture des années 60-70, l'architecture industrielle, qu'elles sont devenues patrimoine. Donc, ça montre bien qu'on intègre perpétuellement des nouvelles technologies, des nouveaux concepts. Donc, là encore, on est en mouvement perpétuel dans le patrimoine. On voit aussi que depuis 2003, à l'UNESCO, on a le patrimoine immatériel. Donc, là, qui rejoint vraiment ce dont vous parliez, ce qu'il y a dans les projets, c'est-à-dire le patrimoine immatériel et le patrimoine vivant. Puisqu'il vise à maintenir la diversité culturelle qui est face à la mondialisation croissante. Donc, il y a eu aussi un changement. De toute façon, les doctrines, elles évoluent aussi au sein du ministère de la Culture. Les différents acteurs ont conscience qu'un patrimoine qui n'est pas utilisé, qui est sans affectation, il est voué à la ruine. Donc, le but, c'est de le réhabiliter, quitte à changer ses usages et à le faire évoluer, lui redonner vie. Et en fait, c'est aussi ce qui se passe depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire qu'on réutilise le patrimoine avec d'autres usages. Donc, pour nous, le patrimoine n'est pas figé et il est déjà en mouvement. Ok. Vous vous retrouvez bien dans cette idée, cette notion de patrimoine en mouvement, de patrimoine vivant. Peut-être, Céline Poin, comment est-ce que vous envisagez cette question de patrimoine, et notamment dans le cadre des quartiers en renouvellement urbain, comment est-ce que vous traitez cette problématique ? Alors, sur le secteur, à Marseille, sur le secteur de la cabicelle, un des éléments de la méthode qu'on a souhaité mettre en place, c'est vraiment partir justement des atouts du quartier, les atouts du quartier, et notamment ces différentes questions et ces différentes compréhensions de ce que c'est que le patrimoine de ce quartier-là. On a lancé sur la cabicelle une étude de programmation urbaine et on a travaillé avec des architectes urbanistes en parallèle au concours Europan, auxquels on a donné pour mission justement de mettre en avant tous ces atouts et qui ont réalisé ce qu'on a appelé un atlas des qualités intrinsèques du quartier de la cabicelle. L'idée, c'était justement de révéler les soins forts, que ce soit les espaces en termes de patrimoine urbain, tissus faubouriens qui a de fortes qualités, mais que ce soit aussi des qualités liées à l'usage dans ce quartier-là. Donc, on peut parler sur la cabicelle d'un patrimoine urbain de manière assez classique lié aux tissus faubouriens, avec des formes urbaines qu'on souhaite valoriser, conforter, mais aussi faire évoluer, et surtout en évitant des évolutions qui seraient brutales. On a eu déjà quelques exemples sur le quartier, donc on aimerait ne pas recommencer. Voilà, en termes de qualité, on a, par exemple, des choses qui ont été mises en avant, c'est les cours intérieurs dans ce quartier de faubourg, qui ont permis des usages pour l'intérieur, qui ont permis notamment que les activités économiques se fassent bien dans ces cours et n'aillent pas ressortir et apporter des nuisances aussi sur les espaces extérieurs. Ce sont des cours intérieurs qui ont aussi permis d'avoir une mixité de fonctions entre habitat et développement économique, et puis qui, même au sein de la typologie habitat, ont permis d'avoir des petits logements, des grands logements et de mélanger les tailles aussi de familles. Tout ça, c'est une qualité, une variété d'usages et de fonctionnements qu'on souhaite mettre en avant et protéger sans les piger. On peut parler aussi de patrimoine lié à l'activité économique. Alors, il y a des grands aînements, notamment le plus gros sur la cabucelle, ce sont les 9 hectares qui appartiennent à Saint-Louis-Sucre, et donc qui marquent justement ce passé industriel important pour la cabucelle. Donc ça, on va porter une grande attention à ce que les évolutions sur ces patrimoines-là puissent se faire de manière qualitative. Après, voilà, d'autres aspects de ce patrimoine, d'un patrimoine sur le quartier de la cabucelle, c'est l'aspect potentiel aussi de ce quartier-là. C'est un quartier aujourd'hui qui est un quartier réservoir de foncier développement économique. Ça devient rare dans les zones à proximité des centres-villes. Il y a un véritable enjeu à maintenir de l'activité économique. Donc là-dessus, on est attentif avec les services développement économique de la métropole, faire en sorte que l'évolution, elle puisse se faire aussi avec un maintien d'activité à proximité des bassins de l'emploi. Et puis, le dernier aspect dont parlait Isabelle Michard, c'était une partie de la question, c'était patrimoine informel et du vivant. On essaie, dans les démarches qu'on a mises en avant et puis dans les projets qui ont été sélectionnés par le juré européen, ce qu'on essaie de valoriser sur le quartier de la cabucelle, c'est bien valoriser des usages, des composantes, des énergies d'acteurs sur lesquelles on pourra s'appuyer pour faire évoluer le quartier, mais à partir d'eux. Merci beaucoup, Céline, pour cette intervention. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que vous êtes dans cette optique de patrimoine en mouvement et que cette question de patrimoine peut s'incarner vraiment dans une diversité de situations, que ce soit urbaine, architecturale ou encore sociale. Je me tourne maintenant vers les équipes européennes pour, d'une part, savoir comment est-ce que vous, vous avez traité cette question de patrimoine dans le cadre de vos différents projets et plus particulièrement, comment est-ce que vous avez travaillé cette notion d'habitat productif ? C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent justement dans les différents projets. Donc voilà, avoir un peu votre point de vue là-dessus et puis que aussi, bien sûr, vous nous présentiez vos projets. Alors peut-être commencer par Amandine Martin, qui est la représentante du projet L'OREA d'Auby, extraction de la source-ressource. Oui, alors bonjour à tous. Donc oui, nous, la notion d'habitat productif, elle est vraiment née du contexte historique et de la situation actuelle de la ville. Donc la ville d'Auby, elle a connu une grande ère industrielle qui a nécessité la construction en masse de logements et à partir des années 60, les industries ont fermé peu à peu en laissant derrière elle des centaines de logements et d'habitants sans emploi. Donc là, on s'est vraiment intéressés à comment verser le schéma historique du paternalisme, d'où la problématique qui a guidé notre projet, à savoir comment l'habitat peut-il devenir productif. Donc sur le site d'Auby, il y avait deux éléments fondateurs pour nous. Le premier, c'était les habitants et le second, c'était le patrimoine qui est situé en entrée de ville, composé d'une dizaine de maisons qu'on appelle dans le projet l'îlot de la Pointe. Ces deux éléments, pour nous, ils devaient être à l'origine de la production. Tout d'abord parce qu'il y a une grande partie des habitants qui sont au chômage dans la commune. Actuellement, il y a plus de 25 % de chômage. Certains le sont depuis longtemps et ça provoque des sentiments d'isolement, une perte de confiance en soi et des difficultés à avancer au quotidien. C'est pourquoi c'était primordial pour nous de répondre aux besoins des habitants fragilisés avant d'imaginer accueillir une nouvelle population. Donc pour ça, on s'est appuyé sur une politique d'emploi existante qui est l'association Territoires zéro chômage de longue durée. Pour en expliquer un peu le principe, cette association, elle arrive sur un territoire en créant une entreprise à but d'emploi qui va rencontrer les habitants volontaires qui sont au chômage et qui travaille avec eux sur la création de leur propre emploi. Ces emplois, ils sont créés en fonction de leur savoir-faire, de leurs envies, mais aussi des besoins du quartier et des lieux disponibles. C'est pourquoi la première intervention qu'on propose dans le projet, c'est de créer l'atelier de l'emploi qui sera en cohabitation avec la maison du projet à la Proud-Lilot-de-la-Pente. Le deuxième élément fondateur, c'est le patrimoine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est composé d'une dizaine de maisons sur les lots de la Pointe qui sont initialement vouées à la démolition. Or, elles sont en état d'être occupées actuellement. C'est pourquoi on a pris le parti de la réhabilité. Donc, la notion d'habitat productif, elle est vraiment ici dans la transformation de l'habitat vacant en lieu de production. Pour ça, la méthode est assez simple. Pour chaque maison, on fait un choix de programmation qui est lié directement à la morphologie et aux caractéristiques du bâti. Si on prend l'exemple d'un groupe de maisons sur l'îlot qui s'articule autour d'une voyette, on a deux maisons de part et d'autre de la voyette avec un premier bâti principal en front de rue et une succession d'extensions à l'arrière. Donc, ces extensions, elles sont propices à des espaces de stockage ou de petits ateliers. Tandis que la voyette, si on en fait un espace couvert, peut devenir un espace d'exposition et de production. Tandis que les bâtis en front de rue, eux, peuvent être le point de vente de cette nouvelle activité. Donc là, dans le scénario de projet, on proposait une ressourcerie créée en association avec l'atelier de l'emploi. Ce qui est important de souligner pour cette partie, c'est que toutes les activités créées dans les maisons sont créées et pilotées par l'atelier de l'emploi et gérées par les habitants qui y sont salariés. Donc, cette première phase, elle était pour nous le moyen de mettre en valeur le patrimoine dans lequel on voyait une opportunité d'action quasi-immédiate en générant de l'emploi pour les habitants dans le besoin. La seconde phase du projet, elle applique la notion d'habitat productif à la création de nouveaux logements, cette fois-ci sur la rive nord, qui est l'ancienne friche industrielle. Et la question qu'on s'est posée à ce moment, c'est comment l'habitat neuf, par sa typologie, peut-il générer de la production ? Alors, pour ça, on a appliqué ce qu'on a appelé des pièces actives qui réinterprètent les pièces standards du logement pour en dépasser l'usage privé et inciter un usage commun, voire public, capable de devenir productif. Alors, pour ça, il y a deux paramètres essentiels. Le premier, c'est la mutualisation des espaces et le second, c'est la réflexion sur les temps d'occupation parce que ces pièces actives, elles s'ouvrent au public dans le temps creux de l'usage privé. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus clair. Donc, sur la typologie d'habitat intergénérationnel qu'on a mis en place sur cette Rive-Nord, la cuisine est commune à tous les logements de l'habitat et elle devient temporairement une cantine de quartier. Donc, son planning, le principe du planning, c'est le suivant. En semaine, on imagine que les étudiants et les jeunes travailleurs de l'habitat s'absentent la journée. À ce moment, les salariés de l'atelier de l'emploi arrivent en vieille matinée. C'est eux qui gèrent la cantine de quartier et ils passent la matinée à cuisiner pour préparer le déjeuner du midi et en même temps, ils tiennent compagnie aux personnes âgées. À midi, les retraités profitent du déjeuner que les salariés ont préparé et les salariés, pendant ce temps, assurent le service aux usagers extérieurs et profitent de la cantine de quartier. Une fois que le service est terminé, la cuisine redevient complètement privée. Cette hybridation d'espaces et de temporalité permet d'intégrer des temps de production à l'habitat et aussi de générer des rencontres entre les nouveaux habitants et les anciens habitants qui travaillent dans ces lieux temporairement. Ce qui est important pour nous dans la notion d'habitat productif à travers ces deux phases de projet, c'était de mettre au cœur de la production les compétences des habitants et ce, au service du développement territorial. Après, d'un point de vue plus pragmatique urbain, l'habitat productif est aussi un moyen d'activer les espaces publics, de rendre les fronts de rue attractifs et de se faire favoriser les déplacements doux et les échanges relationnels entre habitants. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire. Jérôme Picard, peut-être je vous laisse rebondir par rapport aux propos d'Amandine et puis nous présenter aussi votre projet Grey Matter. Oui, donc merci beaucoup et bonjour à tous. Avant de revenir sur la question d'habitat productif, c'était assez intéressant de revoir un peu notre projet par rapport à la notion de patrimoine parce que d'a priori, ce n'était pas forcément un thème sur lequel nous nous étions focalisés mais au final en fait, il nous paraît assez central. Évidemment, pour nous, considérer que le patrimoine est un héritage vivant et une transmission est essentielle car c'est lui redonner du sens et le mettre au centre de toutes les discussions. Il nous semble un peu impensable en fait, le redéveloppement de nos villes, en tout cas en France, sans ce travail-là. est pour nous en fait, contredire la notion de patrimoine figé et obsolète qui est un petit peu stigmatisée devant le culte de l'innovation et aussi une sorte de peur en fait de la notion humaine de ce mot est finalement assez proche de notre démarche de mettre au centre de la réflexion des acteurs de la ville aujourd'hui marginalisés. Agir sur notre patrimoine humain et social, c'est aussi une manière de définir Grémater Grémater, c'était un petit jeu de mots sur la notion de matière grise et d'intelligence et aussi de se focaliser sur les seigneurs, nos seigneurs. C'est aussi intéressant de réfléchir au fait que le patrimoine d'une personne, c'est sa valeur. L'intelligence est souvent définie comme la valeur du patrimoine fondamental d'une personne et donc notre projet en fait se focalise sur un segment grandissant de notre population qui ne trouve pas ou qui ne trouve plus encore sa place dans nos sociétés d'aujourd'hui de demain et nous nous sommes focalisés sur la santé et un travail axé sur les futurs modes de vie de nos seigneurs et l'impact positif au développement porteur de la silveréconomie. En fait, on pourrait se poser à la question est-ce qu'il n'y a pas vraiment un vrai travail de définition d'un patrimoine de la santé peut-être à aussi englober dans ce thème-là en fait, les définitions patrimoines. Placé au centre de notre réflexion en fait, le rôle de nos seigneurs dans un cadre de vie plus vertueux et également de dynamisme économique nous permet d'imaginer les alternatives de projets mutualisés, intégrés, basés sur le partage, l'enrichissement des savoirs et sur un circuit court pour soutenir une nouvelle écologie de la santé urbaine qui peut réinventer du sens à la vie. En fait, ce qui était intéressant pour nous comme point de départ sur Obie, c'était de comprendre que la situation d'Obi n'était pas isolée en France. Elle a des spécificités et des enjeux qui sont propres au lieu, mais c'est aussi un thème général de réflexion qui nous semblait vraiment important en fait, de questionner. Par rapport à cette idée d'habitat productif, c'était un petit peu le même paradoxe ou le même problème qu'on se posait avec la notion de patrimoine ou la notion de production. En fait, on voulait essayer de... C'était la deuxième session d'European. On trouvait que c'était intéressant en fait que ce thème-là soit développé en deux temps. Les sessions d'il y a deux ans étaient vraiment dans une sorte de compréhension littérale de la notion de production avec beaucoup de jeunes qui faisaient des choses, des ateliers. On en avait un tout petit peu marre des ateliers en fait et du fait que la notion de production soit le monopole de la jeunesse et que du coup en fait, on voulait un petit peu contredire cette notion de production et son lieu commun lié à l'activité et au monopole de la jeunesse et plutôt essayer de critiquer la ségrégation de nos seniors qui sont symboliquement relégués à l'isolement, à la passivité ou à la dépendance. Et donc pour nous, la notion d'habitat productif, c'était aussi un rappel et un travail sur Roby pour créer de l'inclusivité. Une ville et un habitat productif inclusif. dans ce cadre, on a pensé le projet à l'échelle de la ville en utilisant les ressources existantes, l'établissement de santé existant, les écoles, les structures existantes et on a essayé en fait de créer un habitat productif pensé comme une écologie, un système qui intègre les différents acteurs et crée des dépendances virtueuses. Concrètement, on a imaginé des formes d'habitat qui ne fonctionnent plus vraiment aujourd'hui, qui sont un peu introvertis ou monofonctionnels, mais qui peuvent être en fait redéfinis et moteurs de dynamisme et de cohésion. Donc on a pensé sur le site principal d'Obi, un habitat intergénérationnel mutualisé qui devient en fait un espace où on comprend les besoins de vie des seniors. On comprend aussi qu'il y a peut-être de nouvelles fonctions à intégrer comme des espaces de travail, des espaces d'apprentissage, du logement étudiant, on essaie de mutualiser aussi à l'échelle de la ville les différentes fonctions. On comprend aussi que nos seniors ne sont pas forcément un état d'inactivité. Il y a beaucoup de personnes qui sont à Obi et qui participent à une économie dans le volontariat, dans l'échange, qui supportent la création. Et on voulait essayer de canaliser ça dans le projet par notre proposition. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. Effectivement, intéressante et originale dans la mesure où la question de l'habitat productif est vraiment sur la question des seniors, des personnes âgées. Maintenant, je me tourne vers Margot Tissot et Martin Ravel. par rapport à votre projet, le projet mentionné sur Marseille, le projet de faubourg du réemploi. Voilà, même type de question. Pour savoir comment est-ce que vous avez envisagé cette question du patrimoine et cette problématique de l'habitat productif. on a traité la notion de l'habitat productif à l'échelle du faubourg de la qualité. Et on a fait deux remarques par rapport à ce faubourg sur le qu'on a tourné en opportunité. La première, c'est l'identité des habitants. C'est d'abord une histoire et une culture vis-à-vis de ces habitants. L'histoire, c'est par exemple la présence des castors, une association de l'après-guerre qui tourne autour de l'autoconstruction. Et le second point, c'est la culture de la réparation qui va être présentée par exemple par une sur-représentation des réparateurs automobiles et également par le fait qu'on a une moyenne à Marseille deux fois supérieure d'ouvriers et d'artisans du BTP dans le quartier de la Caluselle. On va donc chercher à valoriser ce savoir-faire en proposant une activité, une production qui soit adaptée à ces habitants. Le deuxième point qu'on remarque et qu'on souhaite tourner en opportunité, c'est une fois en après-référence, ce sont les démolitions qui sont faites à la capitphérie de la Caluselle. Ces démolitions sont faites dans les cas de Romédi-Péraline et As démolissent de manière assez généreuse une grande partie du quartier des Croix-de-Bougain-Bille. On souhaite tourner cette action en opportunité en récupérant les tonnes de déchets du bâtiment. C'est de manière assez naturelle qu'on arrive à cette notion de réemploi parce qu'en plus de créer une activité économique et écologique, elle nous offre la possibilité de servir le savoir-faire des habitants de la Caluselle. C'est la raison pour laquelle parmi les actions concrètes, on va proposer une ressourcerie, donc un stockage de matériaux des constructions du BTP qui serait situé à la raffinerie Saint-Pierre et qui servirait possiblement aux futurs travaux d'espaces publics et de la construction du bâtiment, en plus de pouvoir être possiblement supportés par des acteurs locaux tels que Réalité Ficaré. Une deuxième proposition concrète serait de louer les espaces de friches rénovées à l'ouest de la paix de Bruxelles. Cette location d'espace servira à des ateliers pour les artisans, toujours dans l'idée de réactiver une production de l'ordre manuel, des travaux du BTP et de l'artisanat. Quand on parle de fourbours productifs à la cabicelle, c'est parce qu'on a vraiment incité une nécessité fonctionnelle qui est déjà en place en quartier mais la soutenir parce qu'on croit que dans l'urbanisme d'aujourd'hui, il faut se séparer des quartiers spécialisés type quartier d'emploi ou quartier d'affaires et donc de faire se croiser les habitants et les actifs pour offrir ce luxe de pouvoir travailler à côté de chez soi et de valoriser les dépassants donc en parallèle des activités économiques et dynamiques qu'on met en place à la nature de l'emploi, l'idée c'est aussi de qualifier et de protéger les qualités de l'habitat qui existent aujourd'hui à la cabicelle. Donc comme le disait Céline, effectivement, on est dans un tissu de fourbours qui a beaucoup de qualités parce que c'est un tissu qui est relativement peu dense, des maisons de ville avec des petits jardins des coins d'intérieur, des petites ruelles piétonnes et donc c'est un quartier qui aujourd'hui est assez agréable à traverser même si évidemment il y a certaines choses qui mériteraient d'être qualifiées. Et donc au travers de notre quartier, on veut protéger ces qualités d'habitat-là et on propose de requalifier certains espaces publics. À terme, l'idée de cristalliser un peu cette nécessité fonctionnelle c'est de récupérer les nez de chaussée qui sont aujourd'hui occupées par les réparateurs de l'île et d'y intégrer les artisans formés dans les ateliers d'en parler matin dans les nez de chaussée au travers d'une foncière artisanale il pourrait donc avoir un atelier qui se trouve sur une rue passante avec un logement connectif. Au-delà de cette production matérielle et économique, on voulait aussi parler d'une production qui est de l'ordre de l'informel parce qu'elle traite de la formation de la culture de l'éducation parce qu'on ne devient pas expert du réemploi en un claquement de lois et que toute cette transition elle va aussi être lecteur de formation et d'adaptation et donc notre proposition s'appuie sur des institutions qui sont en place en quartier donc avec des écoles comme celle de la second chance avec la maison des apprentis et un lycée professionnel et donc sur tous les savoir-faire des habitants qui sont en place et donc l'idée c'est que ces institutions aient un peu le cadre de la formation du réemploi et qu'elles permettent cette transition vers les futurs actifs et dans la composition on crée même un espace où les gens peuvent se rencontrer faire des workshops faire des expérimentations qui est le parc des expérimentations qui s'ouvre à la fois sur le massif de l'étoile et sur la mort cette notion du réemploi qui est assez chère à nos yeux elle parle de récupération de recyclage de réparation mais elle nous permet aussi d'activer un phénomène de société parce que en réemployant ces objets qui viennent du passé on va venir créer la ville de maintenant en créant du lien entre les acteurs qui sont là et Jean-Marc Huyen qui est professeur à l'école d'architecture de Marseille nous dit même que le réemploi est une victoire de civilisation parce que c'est ce qui nous permet de faire société ensemble en s'appuyant sur un patrimoine qui vient du passé et donc à la Cabucelle on a voulu faire du réemploi la cœur de tous en s'appuyant sur un patrimoine qui est non seulement bâti avec le frige industriel et l'usine Saint-Guy qui est encore avec un patrimoine matériel qu'on récupère avec les déchets du bâtiment qui sont issus de la démontition du quartier voisin et surtout un patrimoine qui est informel puisque c'est celui de la culture et de l'histoire du quartier Merci Merci beaucoup Margot pour cette présentation pour terminer cette table ronde je souhaitais en fait revenir sur peut-être tous les outils toutes les méthodes que vous développez pour justement à un moment donné activer ou régénérer ce patrimoine et donc j'aurais souhaité vous entendre sur ces questions ces outils d'intelligence collective dont on entend beaucoup parler peut-être trop d'ailleurs et donc tous ces outils de facilitation ces ateliers de reproduction ces plateformes collaboratives les outils aussi issus du design du design graphique voilà savoir dans quelle mesure est-ce que ces outils vous semblent des outils effectivement pertinents pour penser la régénération des patrimoines et comment est-ce que vous les utilisez dans votre pratique alors juste dans la partie si vous voulez faire des réponses très courtes et peut-être rebondir par rapport à ce que chaque acteur dans l'an dit là c'est vraiment l'idée d'avoir une petite réaction rapide de chacun là-dessus alors je veux bien commencer en premier alors je veux bien commencer sur la partie animation de projet les outils d'intelligence collective aujourd'hui sur la cabucelle ils sont à construire et à mettre en oeuvre on a commencé des choses assez classiques et assez traditionnelles des visites de quartier des temps de présence sur le quartier et des échanges assez informels avec les différents habitants et usagers et acteurs du quartier ça a permis de faire émerger des choses comme comme dont on bien dit les représentants du tourbourg du Rançois mais on l'entend bien sur les deux projets aussi parce que partir de l'observation du terrain ça permet de commencer à élaborer des pistes aujourd'hui sur la cabucelle on en est là on en est après l'observation les premiers échanges quelques pistes voilà quelques pistes alors il y a ce qui a été mis en avant le quartier de la cabucelle c'est un quartier du recyclage et de la réutilisation il y a énormément il y a des déchetteries il y a le marché au plus il y a des usages qui font cela il y a ceux de la voiture aussi le garage de rue et on vit souvent en plaisantant ce qu'à la cabucelle on peut tout faire sur sa voiture on peut changer une pièce faire réparer un petit morceau et puis ça va jusqu'à la casse une fois qu'on a observé ça il nous reste voilà à développer ces outils on a fait aujourd'hui les observations et premiers ateliers d'échange avec quelques représentants je continuerai à préciser d'autres remarques sur ces outils de la cabucelle on vient juste sur la cabucelle la méthode du réemploi on a des facteurs qui sont déjà en place à Marseille ou à Réatrice qui eux ont mis une plateforme en ligne pour faire des échanges de matériaux et j'imagine que c'est un outil justement de 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 ressources que nous on souhaiterait donc exploiter et mettre à disposition puisqu'on est à même de récupérer des tonnes de déchets considérées comme des déchets et donc cette plateforme pourrait être un vecteur d'échange entre des acteurs qui cherchent des matériaux de construction et donc il n'y a aucun outil le plus fort qui existe sur notre projet c'est peut-être la mise en relation entre les partenaires locaux et existants entre les différentes écoles entre les différentes associations qui sont déjà sur place oui cette question de la mise en relation elle est importante à la cabucelle on se rend compte qu'on a déjà beaucoup d'acteurs associatifs ou semi-institutionnels il y a le carburateur qui est de valoriser les savoir-faire locaux donc Caponard Entreprendre c'est une association qui regroupe les entreprises présentes sur le sur le nord du quartier et beaucoup de voilà un réseau de 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 lieux de formation maison de l'apprenti école de la deuxième chance qui sont justement des atouts qui vont nous permettre de titrer ce territoire on a parlé de réemploi je voulais aussi citer le fait qu'on a quand même un pôle national du cirque à la cabucelle et qu'on aimerait aussi le valoriser et une autre une autre remarque par rapport à la question du réemploi aussi les matériaux de déconstruction ils viennent également des autres opérations de renouvellement urbain donc on a un enjeu à Marseille sur les 13 à 15 projets en cours et prévus aujourd'hui de renouvellement urbain sur lesquels il faut absolument qu'on travaille à cette réutilisation et au réemploi de matériaux peut-être sur Roby oui moi j'aurais une remarque déjà par rapport à la notion d'intelligence collective de manière un peu générale on va dire c'est que peut-être que ces outils d'intelligence collective ils n'ont pas leur sens dans tous les contextes mais ils ont particulièrement leur place dans les territoires fragilisés où les problématiques sont souvent immatérielles et de suite les potentiels de ces territoires sont aussi immatérielles et l'intelligence collective elle est intéressante ici parce qu'elle permet d'intigrer l'humain et l'individu dans le processus de développement territorial et donc elle permet à l'individu de reprendre confiance en lui et dans son rôle qui joue dans la société de lui faire prendre conscience de ses compétences qui peuvent aussi servir l'intérêt commun et je rebondis sur ce que tu disais Jérôme tout à l'heure en parlant du de la production qui est souvent dédiée aux jeunes voilà au monopole des jeunes et je trouve que l'outil d'intelligence collective justement il est il est le moyen d'intégrer les personnes isolées comme les retraités mais aussi les personnes au chômage c'est aussi le moyen de les réintégrer dans ce processus là et effectivement aussi comme disait Céline tout à l'heure ça se fait par la mise en réseau nous ce qu'on a ce qu'on a pris comme posture sur Obis c'était que notre rôle n'est pas de créer de l'inédit mais bien de mettre en relation justement les initiatives existantes qui sont déjà là et qu'il suffit de mettre en relation pour impulser des nouvelles dynamiques et donc cette mise en réseau elle passe par la mise en réseau de démarches citoyennes d'associations entreprises solidaires comme à la qualité comme à Marseille il y en a beaucoup à Obis aussi et c'est là que des lieux comme des maisons du projet qui sont des outils d'intelligence collective peuvent prendre tout leur sens parce que ce sont des lieux qui servent vraiment à fédérer tous les acteurs tous ces acteurs différents et à coordonner toutes les actions les unes entre les autres pour nous à Obis en fait le concept de grémateur c'était de développer un outil d'intelligence collective en fait on aimerait que cette démarche continue parce que c'était vraiment essayer de redéfinir et de mettre en valeur des nouveaux acteurs ou des acteurs qu'on avait déjà oubliés et qui connectent une trilogie entre la santé publique la santé privée et la famille et par le biais des espaces partagés permet en fait de réinventer de nouvelles utilisations et de mutualiser certaines fonctions des centres de soins des cabinets de psychologues des espaces verts des salles de classe des espaces de co-working des maisons des villas à réutiliser dans les centres-villes qui sont un foncier vachement important un foncier très important mais souvent délaissé dans les bourgs et dans les villes moyennes et du coup pour nous grémateurs c'est cet outil qu'on aimerait essayer de mettre en place pour définir de nouvelles synergies à différentes échelles avec les régions qui investissent dans leur transport dans les infrastructures et l'idée de la santé qui s'applique à plusieurs échelles en fait dans le territoire un dernier mot peut-être Isabelle Michard sur la manière de oui on l'a vu on l'a vu il y a toutes ces initiatives soit individuelles soit associatives qui sont des éléments de catalyseurs et qui peuvent aider les populations on voit aussi dans le contexte de pandémie qu'on connaît actuellement ces populations elles vont être sans doute de plus en plus désireuses de modifier leur mode de vie leur lieu de vie donc toutes ces initiatives sont les venues il y a aussi des actions qui sont plus institutionnelles le ministère de la culture soutient les ateliers les actions de médiation les résidences d'architectes les maisons du projet et puis pour finir il y a l'exemple qui est tout à fait actuel de la Biennale de Venise 2020 avec le projet qui a été retenu de Christophe Hutin qui s'appelle la communauté à l'œuvre et où son projet intègre les habitants qui partagent qui participent à la métamorphose heureuse voilà entre guillemets de leur cadre de vie et de leur quotidien donc c'est c'est vraiment un projet qui va dans le sens de tout ce qui a été dit en fait précédemment ok merci beaucoup pour vos différentes interventions en tout cas on sent qu'il y a une vraie perspective par rapport à ces outils d'intelligence collective notamment vis-à-vis des territoires et des publics fragilisés on sent qu'il y a un vrai enjeu merci d'avoir participé à cette cinquième table ronde consacrée aux prêtes moines merci 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 Sous-titrage ST' 501